Bonjour à tous. Il existe des dates porteuses dans le calendrier juif. Oh, bien sûr, tout le monde a en tête les grandes fêtes qui nous voient nous réunir dans nos synagogues, à nos tables familiales. Et puis il y a des dates, des dates qui interviennent au milieu de l'année et qui brille d'un éclat dont on est bien obligé de dire qu'il est particulier. Le 11 Nisan est de ces dates. 11 Nisan, anniversaire de la naissance du rabbi de Lubavitch, rabbi Menachem Mendel-Schnerson, celui que des milliers, des centaines de milliers de personnes par le monde ont pris l'habitude d'appeler tout simplement le rabbi. Eh oui, 11 Nisan. C'est une date qui est bien sûr, sans doute, une célébration à caractère personnel. On fête l'anniversaire d'un homme, il le fête lui-même, c'est clair. Mais ici, il s'agit du rabbi. Le rabbi, celui qui représente le peuple juif, celui qui le guide, celui qui le nourrit spirituellement, qui lui indique les priorités, qui lui donne un enseignement indispensable à chacun, quelle que soit par ailleurs son origine ou ses appartenances. Eh bien, ici, le 11 Nisan n'est donc pas une fête de quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. C'est notre fête. Et nous devons la vivre comme cela. Par le lien avec le rabbi ? Par certainement le don supplémentaire de Tzedakah, afin de mieux vivre la pensée qu'il y a derrière, par l'étude. L'étude des textes. L'étude de l'enseignement même du rabbi, qui apporte des nouvelles ouvertures, de nouveaux horizons à notre vie de tous les jours. Oui, le 11 Nisan, c'est un jour à vivre. Chacun peut y participer. Et puisque nous en avons le pouvoir, il est clair que nous en avons aussi le devoir. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada